Dans cette vidéo, on va parler des API et plus particulièrement des API web entre un serveur côté BAC et un client web côté front, donc un navigateur internet ou un mobile. Dans une première partie, on va parler de la théorie, donc quels sont les échanges HTTP entre les deux, quels sont les échanges de données, on va parler du JSON et on va parler aussi sécurité, on verra les cinq grandes sécurités entre un BAC et un front. Et puis dans une deuxième partie, on verra la partie un peu plus pratique entre du PHP côté BAC et le JavaScript sera côté front. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Au niveau de la définition, une API, c'est le fait de donner accès à une partie de ses fonctionnalités et de son code. Une API, c'est une interface de programmation, donc une interface, c'est quelque chose sur lequel on peut se connecter. Et donc en fait, ça va revenir à la chose suivante, c'est à dire qu'on va avoir un code. Ici, j'ai pris un code PHP et on va identifier des morceaux de code, des fonctionnalités que l'on va extraire dans d'autres fichiers pour, à la fin, en donner accès de façon unique. On va les extraire pour pouvoir les séparer et avoir des fonctionnalités bien distinctes. C'est très important dans le fait de proposer des API de son application et on va voir pourquoi. Dans son code principal, du coup, on extrait les grandes fonctionnalités de son système, donc généralement ce sont les bulles de son use case. Et puis, on va mettre ça dans un fichier PHP que on va appeler dans son programme principal avec les includes. Donc quand on aura besoin d'appeler une fonctionnalité en particulier, on va appeler l'include de la fonctionnalité de son système. Alors pourquoi se compliquer la tâche alors que le système fonctionne plutôt bien normalement ? Firefox, un navigateur, va envoyer une requête HTTP au serveur. On verra dans une autre diapo le détail d'une requête HTTP. Le serveur va répondre et va envoyer son code source sous forme HTML, JavaScript ou CSS au navigateur. Le navigateur va transcrire ce code source en code visuel pour que l'application soit affichée sur le mobile ou sur l'ordinateur de la personne. Mais que se passe-t-il si une autre application a besoin d'une certaine fonctionnalité de son système ? Dans ce cas, le fait d'avoir fait une API va permettre à ce qu'une autre application puisse envoyer elle aussi une requête HTTP, mais en demandant l'accès à seulement la fonctionnalité et non à l'ensemble de la page principale et de tout le programme. Ainsi, l'application tierce va récupérer uniquement les données de la fonctionnalité du système. Ça évite ainsi de recharger toute la page. Et on se rend compte qu'en fait qu'en décomposant son application en plusieurs sous-systèmes et sous-fonctionnalités, que chaque application tierce qui nous appartient ou qui peut être à quelqu'un d'autre, va pouvoir appeler ses fonctionnalités selon ses besoins. Alors l'avantage pour une application d'aide sous forme d'API, c'est que le propriétaire de l'application va pouvoir facturer à l'unité l'utilisation de ses API et c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Le client va acheter une token et un accès un certain nombre de fois à la fonctionnalité voulue de l'API en question pour pouvoir améliorer son propre système. Alors dans le cadre du web, quel est l'intérêt de fabriquer ses API pour soi ? La réponse est simple, c'est pour rendre son site beaucoup plus dynamique parce que son système va télécharger une première fois son code, va l'interpréter. Mais lorsqu'il est interprété, à chaque fois qu'on va cliquer sur un bouton, on va devoir refaire une requête HTTP et on va devoir recharger toute l'application dans son navigateur. L'idée, c'est que dans le navigateur, on est, alors généralement c'est le JavaScript qui s'en charge, on va faire des requêtes HTTP sur ses fonctionnalités en particulier. La fonctionnalité va travailler et va répondre à un résultat que le front, donc que l'application web, va pouvoir analyser. Donc là, elle récupère ces informations et elle va pouvoir mettre à jour le site web ou l'application en temps réel sans rafraîchissement de la page. C'est pour cela que quand le code arrive, il est interprété et une modification de l'application se voit visuellement sans recharger toute l'application. Donc c'est un gain de temps pour le client. Il va voir son interface bouger beaucoup plus rapidement. Et au niveau serveur, vous rechargez qu'une partie de votre fonctionnalité et pas toute l'application entière. Cela est possible côté client grâce à JavaScript. D'ailleurs, il n'y a que JavaScript comme langage de programmation côté client. Et on va surtout utiliser la méthode fetch. C'est la méthode la plus utilisée aujourd'hui. À l'époque, on parlait d'Ajax. Alors au niveau des systèmes qui peuvent interagir avec l'Asia API, il n'y a pas forcément que JavaScript et PHP. Mais pour d'autres applications, on peut aussi appeler des API en C++, en Java, en Node.js et dans n'importe quel langage de programmation. Dans cette vidéo, on va se limiter à la démonstration entre JavaScript et une API PHP. Donc JavaScript avec la méthode fetch va pouvoir accéder à une fonctionnalité, la récupérer et la traiter pour mettre à jour son application web. Alors je vais faire un bref rappel sur le HTTP. Donc le HTTP, c'est le langage de... c'est le protocole qui permet d'avoir une communication entre un client et un serveur web. Le protocole HTTP est un protocole client serveur où chaque question, chaque requête, aura une réponse. Il y a différents types de requêtes HTTP. On en connaît déjà deux, ils sont GET et POST, mais il en existe une dizaine qui sont surtout utilisés dans les applications qui fournissent des API. J'ai mis les plus importantes. GET, ça va être de récupérer quelque chose. POST, ça va être de publier quelque chose. PUT, ça va être de retirer quelque chose. Et DELETE, ça va être de supprimer quelque chose. Et selon le développeur qui est derrière, il va interpréter ce requête et proposer un certain code pour répondre à ces requêtes. Généralement, une requête HTTP, derrière le type, possède une URI. Donc une URI, c'est Uniform, Ressource, Identifier. C'est-à-dire que le type de requête, on va l'appliquer à une ressource. Une ressource, c'est une page web, une image, un fichier CSS, un fichier JavaScript, plusieurs types de ressources sur un serveur web. On aura un champ aussi dédié au type de protocole et à la version. Pour l'instant, on est toujours à la version HTTP 1.1. On aura dans cette requête des métadonnées, c'est-à-dire des données supplémentaires qui permettent d'identifier au mieux la requête. On y trouvera par exemple les cookies, les types de navigateurs, etc. Il existe des dizaines et des dizaines de mots-clés qui permettent de mieux identifier une requête. Et on aura bien sûr ce qu'on appelle le body, c'est le corps de la requête. On aura les données qui sont fournies à travers la requête. Par exemple, des données de formulaire ou carrément, lorsque le serveur répond, des données qui permettent d'afficher une page web. Voici un exemple de requête post. Je mets le mot post. On va essayer d'aller chercher la ressource index.php. On peut mettre tout simplement la racine slash pour avoir juste la page d'accueil. On met le protocole HTTP 1.1. On met une valeur de cookie, par exemple si on a besoin d'avoir une valeur de cookie. On peut mettre le type de navigateur, la date. On peut mettre autant de valeurs que l'on souhaite. C'est bien standardisé. Et puis dans le body, généralement, on va retrouver les champs du formulaire du type name, du formulaire égal, le champ qui a été rentré dans la zone de mot de passe, dans le champ input du formulaire HTML. Ça, c'est ce qu'on voit dans les premières vidéos de première année dans le BTS CL. On a un user sur son navigateur qui cherche à faire une requête, justement pour atteindre la page index.php. Et cette requête va partir sur Internet, sur le réseau, et à atteindre un serveur de HTTP. Donc il y a le serveur NGX et le serveur Apache. Nous, on a plutôt travaillé avec Apache, mais NGX est aussi un très bon serveur HTTP. Une fois que la trame arrive, le serveur va l'analyser et va renvoyer les résultats. Je vais montrer en détail comment se passe une requête de type poste quand on veut accéder à la racine d'un site web. Donc quand on tape juste l'adresse du domaine, par exemple www.google.com, une requête est composée et quand c'est du poste, c'est en deux étapes. Quand c'est du get, on a besoin que d'une trame. Quand c'est du poste, vous verrez, il y a d'abord, on envoie la requête avec seulement l'entête, donc on n'envoie pas le donné poste. J'ai exécuté cette requête et j'ai mis une capture d'écran de Wireshark. Pour ceux qui ne connaissent pas Wireshark, c'est un logiciel qui scanne toutes les trames qui circulent sur le réseau. Donc là, j'ai attrapé la trame TCP qui correspond à cette requête HTTP. Et on voit, on va retrouver dans cette trame, donc c'est celle que j'ai sur lignée en bleu et encadrée en jaune, le poste. On a le slash qui correspond à la racine du site web. On aurait pu mettre n'importe quelle autre ressource, des noms de dossiers slash des pages.html ou des pages.php. On a la version du HTTP et puis on a tout un ensemble de données. Donc généralement, les ensembles de données commencent ici, concernent tout ça. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui concernent les métadonnées. Ensuite, le serveur, lui, reçoit la requête et il répond par une séquence ACK. Donc ça, c'est propre au protocole TCP. Au niveau de la capture du réseau, on voit bien que le serveur a répondu à une trame ACK. Le client, le navigateur reçoit bien, un acknowledge, donc soit bien une trame qui indique que le serveur répond. Et du coup, il va renvoyer le body. Le client envoie une deuxième trame, cette fois-ci avec la data. Mais il renvoie aussi toutes les informations propres à la requête. Donc on retrouve le poste, on retrouve la ressource demandée. Donc ça, c'est slash, c'est juste la racine. On retrouve le protocole HTTP. Donc le nom donc il est là, HTTP 1.1. On retrouve les informations des métadonnées avec la version du cookie, le PHP, puis d'autres informations. Et puis, en bleu, on retrouve les informations propres au body de la requête. Donc là, on a vu comment la requête partait et puis arrivée au serveur, donc en deux étapes pour un poste ou en une seule étape pour le get. Le serveur, lui, il va récupérer cette requête, il va dire, tiens, il veut accéder à cette ressource et puis il va donner les valeurs de ce formulaire. Donc je vais appeler la page et la traiter. Donc il traite la page, il fait le code PHP ou le code JavaScript ou peu importe le langage de programmation qu'il y a de ce côté-là. Il fait sa tambouille et il va renvoyer une réponse HTTP puisque comme il communique en HTTP, vous avez des requêtes HTTP, mais vous avez aussi des réponses. Mais attention, les réponses sont un peu différentes. En effet, quand le serveur exécute son code et prépare sa réponse, il n'y a plus le champ poste ici et il n'y a plus la ressource. Le serveur, lui, il ne demande pas accéder à une ressource. Puis il n'a pas de type de requête à fournir. C'est juste, il répond à une requête. Mais il laisse quand même les autres champs qui sont la version HTTP, les métadonnées, donc le head de la requête et le body. Mais il va rajouter un code de retour qui est important parce que selon ce qu'il a fait, il va dire si ça s'est bien passé, si ça s'est pas bien passé. Et grâce au code de retour, le client va pouvoir savoir si effectivement ça s'est bien passé. Et dans le cas où ça s'est pas bien passé, il va pouvoir analyser le code de retour et comprendre pourquoi il y a eu un problème. Donc au niveau de Wireshark, j'analyse la trame de réponse qui est ici. Et on voit bien qu'il y a le code de retour, donc ici 200, qui veut dire que ça s'est bien passé. On retrouve le protocole HTTP, donc la version 1.1. On retrouve des métadonnées et on retrouve le body, c'est-à-dire le corps de la requête. Et dans le corps de la requête, donc qui commence à peu près ici, on va trouver du HTML. Parce que généralement, le protocole HTTP est utilisé pour transporter des données du web et la majorité des données web sont en HTML. Du coup, au niveau de l'animation, on a notre serveur qui va répondre cette requête de retour. On observe qu'il y a bien les métadonnées ici, on a le code d'erreur ici et puis on a la version HTTP. Donc c'est envoyé en texte, en clair. Il n'y a pas de choses secrets. Dans une trame Wireshark, ces données vont être converties en hexadécimales. Donc AE, F1, AC, 18, 24. Et puis généralement, ça, ce sont des données qui sont interprétées par les analyseurs réseau pour que ce soit plus pratique à lire. Mais il faut savoir que derrière, toutes ces lettres sont converties en binaire. Et c'est en binaire le 0,1 qui fait la variation électrique pour partir sur le calo-réseau. Voici les différents types de code retour. Vous avez en 1, les informations. En 2, les cas de succès. En 4, vous avez les erreurs côté client. En 3, vous avez les redirections. Et en 5, vous avez carrément les erreurs serveur. Par exemple, si vous avez une erreur 403, c'est que l'accès est forbidden. Généralement, quand on développe, c'est souvent cette erreur qu'on a. On peut avoir aussi une erreur 500, un crash de notre serveur. 502, un bad gateway, c'est-à-dire une mauvaise adresse IP. 200, c'est quand tout s'est bien passé. Et des fois, on a un code 300 quand il y a une redirection, c'est-à-dire on a une page, on accède à une page et le serveur fait une direction vers une autre page. Et dans ce cas-là, on est informé avec le code retour 300. Maintenant qu'on a revu cette notion de HTTP, on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'API entre l'appel d'un front, donc l'application web qui se retrouve chez le client sur un navigateur mobile ou un PC, et l'application back côté serveur qui, elle, communique avec la base de données et possède du code qui exécute des traitements sur des données de la base. On a donc toujours le côté front. Souvent, c'est du JavaScript. Le plus souvent, JavaScript vanilla, avec quelques frameworks, React, Angular, etc. Et puis côté back, on va s'occuper de PHP. Donc on va faire une API en PHP, mais on aurait pu très bien la faire en C++, en Node.js, avec n'importe quel langage de programmation qui est capable d'interpréter et de comprendre des requêtes HTTP. Voyons un peu de plus près le code que l'on observe côté PHP. Donc déjà, son API, vous avez vu, c'est des bouts de code qu'on va sortir dans un fichier. Du coup, les fichiers, on essaye à ce qu'ils soient avec un nom le plus simple possible au niveau compréhension. Parce que les développeurs vont appeler les API. Ça veut dire que vos noms de fichiers, vos API, vos noms d'API doivent avoir un nom qui veulent dire quelque chose. Donc là, c'est donne-moi le contenu de mon compte. Donc une API qui retourne la valeur d'un compte en banque. C'est pour un exemple, moi, je retournerai une valeur aléatoire. Donc ça, c'est le nom de l'API. Dans son API, on va retrouver un écho. Donc c'est la sortie, c'est le retour de l'API. Donc c'est ce que l'API va renvoyer au front, donc à JavaScript. Et il faut faire attention pour que les données soient bien interprétées. La règle est simple. On ne fait qu'un seul JSON encode et on fait un seul écho. Donc rappelez-vous, votre API côté back ne doit retourner dans son flux, dans son flux de sortie, qu'un seul écho avec l'encodage du JSON. Donc généralement, on va mettre un tableau dedans avec toutes les données qu'on voulait renvoyer côté front. L'API peut aussi récupérer des données du front. Donc on connaît deux méthodes, le get et le post. C'est ceux qui sont le plus souvent utilisés. La méthode est exactement la même que lorsque l'on traite un formulaire HTML. On va utiliser la variable $get ou $post pour récupérer les données des champs qui sont envoyés via la méthode fetch, exactement comme on l'aurait fait quand on envoie des données via un formulaire HTML et qu'on les récupère en PHP. Ça permet de récupérer des données, d'en faire un traitement, par exemple peut-être l'envoyer en base ou récupérer des données de la base. On les met dans un tableau pour ensuite l'encoder en JSON et faire le écho pour renvoyer la sortie. Côté JavaScript, maintenant côté front, on va utiliser la méthode fetch. Donc c'est une méthode propre à JavaScript qui est disponible dans tout, voyons de plus près, le code côté JavaScript. J'ai mis les deux appels d'API, get et post, mais vous verrez qu'il est possible de faire d'autres requêtes HTTP. Mais voici la méthode. Donc on appelle la méthode fetch, donc l'appel d'une méthode, d'une fonction. On lui donne le lien de son API. Donc ici, c'est donne moi le contenu de mon compte .php. C'était le nom de mon API. Et ensuite, on transformera le résultat en JSON et une fois qu'il sera en JSON, on aura un objet côté JavaScript qu'on pourra récupérer pour avoir les données. J'explique dans un prochain temps pourquoi les points n et pourquoi le point JSON. On va maintenant regarder un peu la réponse côté back. Donc l'écho JSON en code. Et on va se concentrer sur qu'est-ce que le JSON. Et bien le JSON, c'est un format de données. C'est-à-dire que lorsqu'on va utiliser la méthode côté PHP JSON en code, on va lui passer un tableau. Donc par exemple, si on traite des clients qui sont issus d'une base de données avec une table client. Donc en PHP, on va gérer un tableau de clients. Et bien si ce tableau de clients, imaginons que j'ai quatre clients dans ce tableau, quatre objets clients dans ce tableau. Si je fais un JSON en code, PHP va m'écrire ça sous cette forme-là en texte. Crochet, client parce que c'est le nom de mes objets. Crochet, premier objet, donc entre un collade, virgule, deuxième objet. Donc on verra ici premier client avec son ID 1, deuxième client avec son ID 2, troisième client ID 3 avec son nom, son prénom, son adresse. Donc là, on a bien quatre objets clients qui sont dans une propriété client. Donc tout ça, en fait, ce format texte là est envoyé en réponse HTTP parce que le HTTP, c'est un protocole réseau. Donc c'est voilà, c'est du texte qui passe, pas du code. Et donc ce texte là doit être envoyé à la méthode fetch, donc à JavaScript. Et c'est pour ça qu'on appelle .json pour le remettre au format objet. Les données PHP sont en objet. Pour être transmis côté front, on les passe en texte parce que c'est le seul moyen d'envoyer des données. Et puis ces données sont remis au format objet mais côté JavaScript. Donc on a des objets PHP qui deviennent des objets JavaScript grâce au JSON. Alors au niveau du JSON, il existe quatre types de données JSON. Il existe les objets, les tableaux, les valeurs scalaires, qu'on a n'importe quel type de valeur et puis les booléens. Donc au niveau des objets, on rappelle qu'un objet, c'est des propriétés et des méthodes. Mais quand on parle de données, un objet, ce n'est plus que les propriétés puisqu'il n'y a pas de code dans des données. C'est juste les valeurs. Du coup, on parle de clé-valeur. Donc un objet en JSON, c'est entre un collade et puis il y a le nom de la propriété, deux points, la valeur. Donc quand c'est des chaînes de caractères, on mettra des guillemets. On voit ici que adresse, ce n'est pas du texte qui est appelé, c'est un autre objet de type adresse. Donc on peut mettre des objets dans des objets, etc. Au niveau des tableaux, les tableaux, en fait, c'est une collection d'objets ou une collection de valeurs. Et puis la collection, on les sépare par des virgules et on met cette fois-ci des crochets et non pas des incolades. Du coup, ici, dans l'exemple, j'ai un tableau ici avec la première case qui possède trois objets et un deuxième tableau ici qui possède trois objets. Du coup, on peut avoir des collections d'objets ou des objets. Donc on peut vraiment mélanger objets et tableaux. Les valeurs scalaires, c'est ce qui est chaînes de caractères, entiers, ça peut être des réels, ça peut être des valeurs nulles, ça peut être des dates au format texte. Voilà, c'est toutes les valeurs qu'on connaît en JavaScript. Et puis les valeurs booléens, c'est soit false ou soit trop. Maintenant qu'on a ces données côté JavaScript, quand on fait la méthode JSON, on a maintenant des objets. Donc tout ce texte ici est transformé en objet JSON. Alors comment on fait pour accéder à ces données une fois que ça arrive côté front ? Eh bien, on utilise la même chose que lorsqu'on essaye d'accéder à un tableau ou à un objet côté JavaScript. On va parler maintenant de la sécurité. Il y a cinq grandes catégories de sécurité entre le back et le front. Le premier, c'est la sécurité de l'authentification. Le deuxième, c'est les autorisations. Une fois qu'on est authentifié, quelles sont les autorisations qu'on a sur l'API ? La troisième, c'est qu'une fois qu'on peut accéder à l'API, quelles sont les sécurités que l'on met en place pour valider les inputs, c'est-à-dire les entrées de l'utilisateur. Quatrième, on met en place du HTTPS ou un cryptage supplémentaire sur ces données. Et ensuite, la cinquième, ça va être la limitation des requêtes, c'est-à-dire qu'on va limiter les requêtes sur une IP en nombre et en temps et aussi sur quand on va faire du cross-domain, c'est-à-dire notre API quand on va la distribuer. Est-ce qu'on la distribue qu'à notre domaine ou est-ce qu'on la distribue à d'autres domaines ou des domaines limités ? Voilà, cette vidéo est terminée. La prochaine fois, on mettra ça en pratique sur l'ordinateur. On verra dans l'inspecteur éléments et les différents échanges réseaux sur Wireshack, donc une partie beaucoup plus pratique. Mais déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez commencer à mettre en place des API sur vos applications et je vous souhaite de le faire et de réussir puisque aujourd'hui, dans le monde du web, toutes les applications sont maintenant développées en API avec un côté back et un côté front.